... Je voudrais d'abord saluer cette initiative de son Excellence le Président de la République et comme nous le savons tous, a été un point inscrit dans son programme électoral. L'instant qu'il a été réélu et que dans ce programme il figure en bonne place, le programme Zéro Déchet, nous saluons vraiment cette initiative majeure qu'il a pris sur le plan national en instaurant cette journée du 4 janvier, la journée de la propriété. Mais je voudrais rappeler qu'aujourd'hui le département de l'Université n'a plus besoin d'actions d'encombrement. Notre priorité doit être un plan départemental de désencombrement. Sur plusieurs années, nous avons toujours initié ce genre de manifestation en faisant des actions d'encombrement sur le boulevard Maurice-Gray dans nos quartiers respectifs à travers les associations de quartiers. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que l'État vienne en appui au département de Rupis. Savons tous que Rupis a toujours eu un visage hideux, dû surtout aux canaux à ciel ouvert, qui reste très problématique dans la gestion de l'instabilité dans ce département. Et c'est pour cette raison que nous lançons un appel à l'État, qui, lors du dernier conseil des ministres décentralisés, avait pris des engagements sur le plan de la fermeture du canal à ciel ouvert de l'élargissement national. Ces gros travaux nécessitent vraiment un engagement fort de l'État pour aider Rupis à retrouver son liste d'attente. Et nous pensons qu'avec tout ce qui est en train d'être entrepris par les autorités, Rupis retrouvera très rapidement un visage qui donnera satisfaction aux populations. Mais ces actions que nous démarrons aujourd'hui ne seront pas des actions sporadiques. Comme l'a rappelé tout à l'heure le préfet, dès mercredi, nous allons avoir une réunion pour tracer en urgence un plan d'urgence de l'instabilité du département de Rupis. Pas des actions dans nos quartiers respectifs. Pour cela que nous lançons un appel. Au-delà des institutions que nous sommes, les maires, le président du conseil départemental, les députés, que les citoyens prennent cette affaire très au sérieux. Qu'ils en fassent une affaire propre. Comme si c'était un match de football qu'on prépare dans un quartier. Vous voyez l'engouillement populaire qu'il y a à chaque fois qu'une équipe joue une finale. Le quartier est très propre, il y a des décorations un peu partout. Et ça donne un visage très propre de ce quartier. Nous voulons que toutes ces initiatives maintenant soient prises. C'est pour ça que le président Lodécab a pris un engagement que nous saluons. Pour que ce message puisse passer non seulement à travers les associations de quartier, les conseils de quartier, et soutenu en cela aussi par les maires et le président du conseil que nous sommes. C'est nous qui détenons quand même les moyens des citoyens. C'est nous qui avons été élus pour gérer toutes ces difficultés des citoyens. Rufusque, il y a de cela peut-être 50 ans, Rufusque était une ville très propre à traverser. Il y avait des bancs un peu partout, des arbres. Et ça reflétit une image, un paysage très adorable. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe à Rufusque. Toute personne qui passe à Rufusque, sa première réaction c'est dire que Rufusque est une ville sale. Nous en tant que Rufusque, nous voulons relever ce défi. Sous-titrage Société Radio-Canada